salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment avoir flash dans GTA 5 pour l'utiliser avec ses super pouvoirs soit en VR ou soit en non VR alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et à activer la cloche de notification pour me soutenir le tuto sera mis pour les intéresser au milieu de la vidéo donc là je vous propose de découvrir ses capacités spéciale je vais me mettre en vue troisième personne et là vous pouvez admirer sa capacité spéciale à courir ultra rapidement on peut également utiliser ce mode en non VR et comme vous pouvez le voir tout le monde autour de moi et au ralenti donc c'est très immersif même sans la réalité virtuelle on peut également courir ultra rapidement en VR et en non VR c'est vraiment très immersif et on se croirait presque dans la peau de flash une des choses assez impressionnantes on peut même monter dans les immeubles en VR ou en mode non VR et c'est très impressionnant pour les fans de flash je vous conseille vraiment ce mode et l'une des choses que j'ai essayé bien évidemment c'est de courir sur l'autoroute avec flash berry allen avec ce skin là donc on voit que toutes les voitures quand je cours sont vraiment en ralenti c'est vraiment très très stylé et on prend beaucoup de plaisir à tester toutes les possibilités de ce mode maintenant que j'ai fini de faire joujou avec flash on va découvrir pour les intéresser le tuto qui explique comment jouer avec le skin de flash sur GTA V en VR ou bien sans la VR on se retrouve pour savoir ensemble comment installer le skin de flash ainsi que ses super pouvoirs mais malheureusement il va te falloir de sacrés prérequis si tu les a pas le premier c'est très simple c'est savoir la base du modding sur GTA V et installer les fichiers de base ainsi que logiciel OpenCat si tu sais pas ça je t'invite à cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo qui est quand même assez long mais qui explique bien la base du modding sur GTA V ainsi que les fichiers et logiciels installés deuxième prérequis c'est de savoir la base pour ajouter des skins des personnages sur GTA V et là il va te falloir le logiciel add-on paint si tu sais pas ça je t'invite également à regarder comment faire sur le lien en bas de la description de la vidéo où j'explique la base si tu sais déjà ces deux choses ou si tu as vu la vidéo et tu as fait ce qu'il faut on peut maintenant voir comment ajouter le skin de flash et ses super pouvoirs pour jouer en VR ou en VR donc vous allez télécharger d'abord ce flash caractère pack même si je prononce mal vous le télécharger et télécharger ce fichier là aussi et pour terminer le mode pour tester tout ça en VR tester les super pouvoirs de flash en VR ça peut être intéressant mais il faut un casque VR et ça peut faire très vite mal à la tête et mal au ventre donc vous cliquez ici et vous téléchargez ça une fois que vous avez téléchargé les trois fichiers décompressés c'est très simple on se retrouve ici vous allez décompresser les trois fichiers créer un nouveau dossier avec le nom du fichier décompressé et vous mettez tout à l'intérieur et normalement vous avez ça donc là on retrouve tout ce qu'il faut pour les super pouvoirs de flash là on retrouve tout ce qu'il faut pour les skins de flash et là on retrouve tout ce qu'il faut pour le mode VR pour tester tout ça en VR alors maintenant on peut faire la première étape ça va être d'installer les skins de flash donc on clique sur ce flash caractère pack tout simplement uni et tous les dossiers avec suite ou sud derrière j'arrive pas bien à le prononcer en anglais ça va venir s'installer ici mais il faut créer un dossier avant pour cela on vient ici on revient là et on voit que c'est bien marqué ici on installe ça dans le dossier script qui se trouve dans la racine du jeu dans les dossiers gta5 et il faut d'abord créer un dossier qui s'appelle flash file et un autre dossier dans flash file qui s'appelle suite donc c'est très simple on va dans la racine du jeu dans les fichiers du jeu on clique sur script là on crée un nouveau dossier très simplement on l'appelle flash file ensuite on clique dessus et là on va récupérer tout ça et copier et coller à l'intérieur voilà ensuite on revient en arrière voilà et ça c'était la première étape deuxième étape on clique toujours dans ce flash caractère pack et maintenant on va installer toutes les textures mais dans open v4 donc on clique dessus pour cela on va dans mood update 64 dlc pass et on va cliquer sur add on paint on clique encore ici on clique là et là ce qu'on va faire c'est très simple on va venir récupérer comme pour spider man et mafia on va récupérer tout ça et on va juste l'incorporer comme ça très facile ensuite une fois qu'on a fait ça on peut revenir en arrière gta5 ça on va le laisser comme ça on passe à la troisième étape et on se rend dans les fichiers racines de gta et on va dans add on paint et on l'ouvre en mode exécuteur donc si tu sais pas ce que c'est je t'invite à voir les vidéos en bas de la description qui vont t'expliquer tout ça en détail on l'ouvre voilà on attend un petit peu donc là on va ajouter les skins donc on clique sur add on pète nous pède et on va commencer par ce fichier là donc c'est très facile on prend ce fichier là où il ya marqué y dd je fais renommer contrôle c je reviens ici et je fais contrôler voilà donc c'est un homme et là je mets toujours false parce qu'on n'a pas de dossier de textures supplémentaires ajouté et je vais faire la même chose avec lui c'est pareil renommé voilà je vais là ajouté un peu c'est chiant de refaire à chaque fois pour chasquine mais il n'y a pas le choix voilà ensuite je continue et je reviens là donc là c'est pareil renommé contrôle c ajouté un ou un autre skin mal voilà face pas truc et on revient ici et je fais la même chose avec lui renommé contrôle c je vais là je rentre son nom ici toujours mal et ça reste encore false on va on va y arriver un séchir à faire mais on va y arriver renommé contrôle c pet new pet voilà mal false voilà et il moi reste ouais j'ai bientôt terminé il me reste que je suis là à faire renommé alors on y arrive finalement contrôle c new pet voilà le dernier après je suis tranquille mal ici on met toujours faux et voilà ensuite une fois que vous avez terminé bien cliquer sur ribble pour confirmer voilà ça a bien été sauvegardé et ensuite on peut quitter le logiciel on passe maintenant à l'avant-dernière étape ou la dernière tout dépend de toi si tu veux rajouter l'humain de verre ou pas là on va rajouter les super pouvoirs de flash donc on va dans le flash 1.2 on va dans script et on va copier ces trois là donc je fais ça copier on va descendre on va dans les fichiers de gta 5 pour aller dans script et comme tu peux voir j'avais oublié de rajouter le thé à eux et je l'ai rajouté finalement pour pas qu'il est de bug je vais ici et je fais juste coller donc là tu as pas à t'inquiéter les deux fichiers de flash file ont fusionné pour ajouter ces petits trucs en plus qui sont importants pour pouvoir utiliser ces super pouvoirs et pour terminer le mode vr pour les personnes qui ont un casque vr par contre je tiens formellement à vous prévenir que si vous l'utilisez et que vous n'êtes pas habitué à faire par exemple des jeux de voitures ou à vous déplacer rapidement en vr vous allez rapidement avoir mal à la tête et envie de vomir ça dépend les personnes mais moi qui beaucoup de jeux de voitures en réalité virtuelle je me sentais pas bien au bout d'une dizaine de minutes ou cinq minutes donc pour les modes verts on va tout prendre sauf le que je trouve du mois tu es où sauf toi j'ai pas envie et toi non plus donc ces deux là on les prend pas de toute façon ils sont déjà dans les fichiers mais par contre pour ce mode là on vient pas le mettre dans le fichier script ou le fichier mode ça va s'incorporer directement dans la racine de gta 5 donc vous faites copier coller pour ce petit message tu te casse pas la tête tu quitte tout simplement et maintenant on va régler la qualité graphique du mode vr donc vous allez dans les fichiers racines du jeu et vous allez chercher réel config vous double cliquer dessus par défaut je crois que ça met un petit message la première fois vous faites oui si le message apparaît et en fait on se retrouve avec trois lettres h pour mettre les paramètres graphiques verts au maximum haute qualité m pour moyen l pour l'eau pour faible donc ce qu'il faut prendre en compte c'est que plus vous allez vous déplacer vite avec flash en vr et plus ça va demander de ressources à votre pc et le jeu peut cracher si vous n'avez pas la config on va dire suffisante donc moi vu que j'ai une bonne config je veux mettre h et je vais faire entrer si jamais vous avez un problème et que le jeu crash lorsque vous déplacez hyper rapidement avec flash pendant quelques dizaines de secondes ou quelques minutes vous pouvez revenir ici au cliquer sur et le config et remettre des paramètres graphiques plus faibles ensuite une fois que c'est fait pour les personnes qui ont un casque vous allez brancher votre casque au pc soit sans fil ou avec fils l'allumer etc et ensuite une fois qu'il est allumé prêt pour jouer un jeu pc vr vous lancez gta 5 et il va automatiquement se lancer en réalité virtuelle si vous n'avez pas fait d'erreur et bien suivi le tuto pour les personnes qui veulent tester ça sans vr vous ignorez tous les étapes qui concernent la réalité virtuelle bon bonne nouvelle on a fini avec l'installation des fichiers maintenant on peut enfin lancer le jeu gta 5 pour voir comment activer le mode pour y jouer soit en vr ou en non vr donc changer de skin mettre le skin de flash et activer ce super pouvoir on se retrouve dans le jeu c'est parti on se retrouve dans le jeu gta 5 et on va voir ensemble comment utiliser le skin de flash changer de personnage pour prendre flash et activer ce super pouvoir pour commencer on va changer de personnage vous appuyez sur la touche l et normalement si tout se passe bien vous voyez le menu add-on pets apparaît vous cliquez sur add-on pets vous actionnez le personnage sauf celui là parce que celui là il bug si vous cliquez dessus ça va buggé et déjà ça va pas changer de personnage et vous n'aurez plus la possibilité de revenir sur le menu add-on pets il va falloir recharger la partie donc vous pouvez prendre celui là ou bien celui là ou bien celui là ou bien celui là donc vous avez le choix après vous avez deux skin offert superman et mafia donc moi je prends le flash de la saison 4 voilà donc vous pouvez voir qu'une fois que vous avez fait ça vous pouvez courir mais il n'y a pas de super pouvoir donc par défaut il faut les réactiver en plus donc pour activer les super pouvoirs de flash c'est très simple vous allez appuyer sur la touche contrôle plus n et normalement vous allez voir ce petit menu apparaître vous allez cliquer simplement ici par contre ce menu se gère uniquement avec les touches de clavier et pas la manette vous allez juste cliquer ici voilà ensuite vous allez cliquer sur équipe flash en gros c'est pour équiper flash de super pouvoirs up et ensuite une fois que c'est fait vous descendez sur close et maintenant on va pouvoir voir les super pouvoirs de flash donc quand je cours on voit que tout au ralenti c'est quand même très stylé quand vous appuyez sur la touche l2 flash commence à courir hyper rapidement quand vous courez vite en appuyant sur la touche l2 et que vous appuyez également sur la touche r2 flash va aller encore plus vite donc c'est ça va très très vite quoi donc voilà et l'avantage c'est qu'on peut grimper sur les murs comme vous pouvez voir regardez si j'accélère donc voilà après vous avez aussi la possibilité d'envoyer des choses supersonique vous appuyez sur la touche que je me trompe pas l1 vous pouvez gérer les différentes attaques et voilà et ensuite je vous laisse voir les différentes attaques en appuyant simplement sur la touche l1 pour les gérer voilà on arrive à la fin cette vidéo si cette vidéo t'a plu n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu je ferai d'autres vidéos où je vous présenterai comment tester d'autres skins de personnages à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur l'oculus quest cliquez sur les paris du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et cliquez sur la playlist astuce oculus quest donc dans cette playlist pour l'instant vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos pour la mesure du possible à plus la team